Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le merveilleux climat moyen d'information a été entendu d'un bout à l'autre du monde sportif et au-delà. Le Castellet est devenu la capitale éphémère des rêves de tous les jeunes. Le bonheur n'est pas parfait quand il y manque un zeste de nostalgie. Cette fête est à la fois un adieu et un baptême. Un adieu à la Renault 8 bleu, le jouet de toute une enfance automobile. L'âge de la Renault 12 commence, une Gordini s'en va, vive la Gordini. Sur le circuit du Castellet, des Gordini, voitures bleues, amandes blanches, des torches vertes, des torches rouges, des phares jaunes. Sillonne ce circuit, le jour J est ouvert. Les totems d'une religion bizarre. Les Gordini sont comme un peuple à part, initié au plus extrême plaisir automobile désintéressé. Ils se reconnaissent, ils se saluent d'un coup de face, et c'était très beau, très tendre aussi. En fait, de toute façon, l'ambiance est extraordinaire et nous sommes très, très, très au regret que vous ne soyez pas là tous ici, que vous ne soyez pas tous Gordini pour pouvoir profiter de ces journées. Les journalistes les plus blasés n'en sont pas encore revenus. À vous Paris. L'heure H du jour G, le départ de la première manche de la coupe. Si le bleu de France est revenu sur les grands circuits internationaux après une si longue éclipse, c'est en grande partie grâce à l'opération Gordini. La coupe a rendu aux jeunes français le goût de l'empoignade mécanique. Pas seulement au sommet, mais à la base. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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